de l'actualité pour vous offrir des perspectives. Force, connaissance accrue de la politique et une polyvalence hors du commun. Yasmine Abdel-Fadel. L'offre salariale de base des employés de l'État a été bonifiée de 1,3 point pourcentage par le gouvernement Legault. C'est ce que la présidente du Conseil du Trésor a annoncé dimanche. Les syndicats de la fonction publique, eux, ils ont refusé cette offre tout aussi rapidement. Sonia Lebel, présidente du Conseil du Trésor, est avec nous en studio. D'ailleurs, Mme Lebel, merci d'avoir accepté l'invitation. Ça me fait plaisir. Donc, vous avez fait une offre bonifiée. Oui. Elle a été prise comme une insulte de la part des syndicats. Mais est-ce que vous pensiez sincèrement que les syndicats allaient accepter cette offre-là? C'est là toute la différence entre mettre sur la table une offre qui se veut sérieuse pour être capable de poursuivre les discussions. On se comprend qu'on est dans la discussion d'une négociation. Donc, c'est-à-dire qu'il faut qu'on continue d'avancer. Mais j'ai toujours dit depuis le début que je ne ferais pas de mouvement dans les paramètres salariaux tant que je n'aurai pas d'ouverture de leur part pour parler de l'organisation du travail. Et dernièrement, quand on a eu la procédure, ce que j'appelais l'opération des lagages, qui était de réduire les demandes aux tables sectorielles de part et d'autre, je ne dirais pas que j'ai eu le plein effet de cette demande-là. Mais il y a eu des mouvements. Il y a eu des mouvements de la part des syndicats. Ils ont retiré certaines demandes de leur part. Moi, j'ai réduit à cinq. Eux ont retiré certaines demandes. Et ils se sont engagés verbalement à venir parler avec moi des priorités gouvernementales quand on parle d'aller chercher plus de souplesse. Donc, comme j'avais dit que tant que je n'aurais pas d'ouverture, je ne bougerais pas sur les paramètres, comme j'ai eu de l'ouverture, j'ai bougé sur les paramètres. Est-ce que je m'attendais à ce qu'elle soit acceptée sur le champ? La réponse est non. C'est une offre qui se veut sérieuse, une démonstration de mon sérieux de vouloir discuter. Mais je ne m'attendais pas non plus à ce qu'elle soit rejetée aussi rapidement. Et avec autant de véhémence, honnêtement. Madame Lebel, moi, j'ai l'impression que nous, là, on vous regarde aller, puis la partie de ping-pong, puis les syndicats sortent, puis vous, vous sortez, puis tout le monde déchire sa chemise. Mais personne ne comprend c'est quoi les offres que vous faites, Madame Lebel. On ne le sait pas. On parle de 1,3% d'un mille piastres. C'est quoi l'offre? Bon, je vais essayer de l'expliquer le plus simplement possible. C'est très difficile de clipper des négociations collectives. Vous le savez très bien, mais je vais l'expliquer le plus facilement possible. Il y a dans cette offre salariale-là ce qu'on appelle les paramètres salariaux. C'est quoi les paramètres salariaux? C'est le 10,3% et le 1,5% de forfaitaire. Donc, ça donne à peu près 11,8. Ça, là, c'est l'argent qui est donné aux 650 000 employés de l'État, nonobstant l'emploi qu'ils font. Comme le gouvernement veut faire des offres différenciées parce qu'on a des enjeux spécifiques... Là, c'est sur 5 ans, là. Sur 5 ans, oui. Mais ça, c'est l'offre de départ sur la table. La dernière négociation, on est parti à 5, on a fini à 3. Donc, ce que je veux dire, c'est que l'offre... On va parler de ce qui est sur la table présentement. Où est-ce qu'on atterrira? On le verra en discutant. Donc, c'est sur 5 ans. Présentement, on est quand même au-dessus de l'inflation qui est prévue pour 23-28, qui est à 11,7. Et je vous dirais que si la tendance se maintient dans la mise à jour économique, on devrait donner un taux d'inflation en bas de 13% pour 2023-2028. Donc, mon objectif est d'avoir des paramètres et une offre globale qui permet de couvrir l'inflation. Après ça, qu'est-ce que j'ai à côté de ça? C'est quoi le sectoriel? Bien, je vous l'explique. Le sectoriel, là, pour les gens qui nous écoutent, c'est les congés, les vacances, les régimes de retraite, entre autres. Il y en a dans la table centrale, mais il y en a là. Donc, tout ce qui sont les avantages sociaux des employés du gouvernement qui comptent, qui ont une valeur monétaire. Là-dedans, nous, on rajoute une enveloppe de 3% en leur disant, à chaque table, on va l'utiliser différemment. Et vous savez, ça peut donner, ce 3%-là peut donner pour certains secteurs des impacts de 11% supplémentaires. Parce que là, je peux prendre un pourcent et l'appliquer à un petit groupe en disant, bien, pour ce groupe-là, il va avoir plus d'argent. Donc, ce qui est sur la table, c'est difficile. J'essaie vraiment de l'expliquer, mais je sais que c'est très difficile à comprendre. Mais c'est peut-être parce que c'est aussi difficile, aussi, c'est ça qui rend l'exercice plus difficile, c'est qu'il y a trop de chiffres, il y a trop de paramètres, il y a trop d'éléments sur lesquels vous discutez, vous débattez, vous négociez. Mais d'un autre côté, nous, on arrive, puis on n'a pas tous ces détails-là, mais on apprend que vous avez le gouvernement. Quand je dis vous, c'est le gouvernement du Québec. Je le comprends comme ça. 21% aux policiers. Bien, je vais vous le refaire. Je ne peux pas le faire à l'exercice avec les policiers, mais le 21%, ce n'est pas dans les paramètres. On ne peut pas le comparer au 11,5%. Parce que dans le 21%, c'est l'impact sur certains des employés. Puis je viens de vous dire que dans le 3% que je mets sur la table, il y a des employés qui pourraient avoir un impact de 21% dans ceux du gouvernement, autrement que la Serté du Québec. Donc, il faut faire attention quand on compare deux ententes. Il y a des impacts de 21%, mais ça ne veut pas dire que le coût global pour tout le monde puis l'enveloppe a cette valeur-là. Je sais que c'est difficile à comprendre, mais chaque convention collective, elle est différente. Je vous donne un exemple. Dans la dernière convention collective, j'ai réussi à avoir des impacts de 30% pour les employés, les PAB, les... Préposés aux bénéficiaires. Merci, mon Dieu. J'ai bloqué sur quelque chose que je connais très bien. Tout à coup, mon cerveau a fait « je ne suis plus capable ». PAB, effectivement, préposés aux bénéficiaires, c'est 33% sur trois ans. Mais les paramètres salariaux étaient de 6%, 2-2-2. Mais eux, avec l'enveloppe sectorielle, j'ai réussi à leur donner un impact de 33%. Les infirmières, c'est pareil. Donc, vous, voulez-vous garder de la marge dans les enveloppes sectorielles, moins que ce soit dans le mur-à-mur ? Donc, le mur-à-mur, c'est que vous voulez couvrir l'inflation. Oui, le mur-à-mur, je vais couvrir le plus possible l'inflation. Puis, dans le sectoriel, je vais avoir des impacts différenciés. Je n'ai pas le choix comme gouvernement. Je n'ai pas les mêmes enjeux dans tous les secteurs. Et les syndicats, eux, ils veulent... Du mur-à-mur. Du mur-à-mur. Et voilà. Regardez, je viens de vous donner une bonne manière de pouvoir l'expliquer. Mais des fois, à force de le dire, on finit par... Je ne demanderai même pas de droit d'auteur là-dessus. Regardez, je sais que le gouvernement est serré ces temps-ci. Parlons-en des communications. La semaine passée, vous êtes sorti publiquement avec le premier ministre dire « Dimanche, là, on va vous annoncer une offre bonifiée. Le premier ministre est même allé serrer des mains des manifestants. » Est-ce que c'est ça le problème ? Est-ce que vous montez les attentes ? Puis que finalement, il y a une déception ? Bien, je pense qu'à chaque fois que le gouvernement dit qu'il va faire une offre bonifiée, les attentes se montent d'elles-mêmes, on s'entend. Moi, j'avais l'obligation, parce que je m'étais donné l'obligation de répondre rapidement sur l'exercice de priorisation des demandes que j'avais fait. L'exercice d'élagage qui s'est entrepris il y a un mois. Et il y a un mois, j'avais dit « Bien, si les syndicats répondent positivement à ma demande, bien, je vais me positionner sur l'ensemble de l'oeuvre. » Donc, ce que j'ai dit mardi passé, c'est que l'exercice était terminé. Puis que parce que justement, là, maintenant, je peux vous le dire, mais parce que justement, j'ai eu des ouvertures de parler d'organisation du travail, bien, je voulais tenir ma promesse. Mais un dépôt, il faut prendre le temps de le préparer, on ne peut pas le préparer rapidement. Parce que je vous dis, ça a l'air facile de dire 15 %, 14 %, 3 %, 2 %, mais il y a des détails, il y a des choses qui sont écrites, il y a des mesures particulières. À titre d'exemple, on donne des aides à la classe au niveau secondaire, alors qu'avant, on était juste pour le primaire. Donc, il y a plusieurs mesures comme ça qu'on pousse. On a enlevé des demandes de retraite qui étaient irritantes pour les syndicats. Donc, on a répondu à leur demande de dire arrêtez de nous parler de ça. Bien, on les a enlevé ces demandes-là. On met plus d'argent pour d'autres secteurs. Donc, on met d'argent supplémentaire. Il y a de l'argent, pardon, pour les gens qui sont 52 000 et moins. Il y a des pourcentages qui s'ajoutent aux 11,8 % pour avoir un impact plus grand pour les gens qui sont les bas salariés de l'État qui, tout le monde vit l'inflation, mais le choc est beaucoup plus difficile pour eux. Donc, on est conscient de ça et c'est différencié. C'est pour ça qu'on ne fait pas du mur à mur, mais c'est très complexe de préparer ce différencier-là. Mais moi, je voulais tout de suite mettre l'intention parce que je m'étais engagée à leur donner une réponse. Mais est-ce que vous mettez maintenant la balle dans le camp des syndicats? Maintenant, vous avez dit, eux, ils ont bougé. Moi, j'ai répondu à la promesse que j'avais faite. C'est quoi la prochaine étape? Parce que nous, comme les parents, moi, j'en ai trois, je vois le 6 novembre arriver et j'ai de l'anxiété qui commence à embarquer. Et il y en a plusieurs qui font de l'anxiété pour dire que c'est juste une date. S'il risque d'en avoir plusieurs, combien ça va prendre de jours de grève, Mme Lebel, avant que le gouvernement dise, OK, là, pour vrai, on va tous être très sérieux parce qu'on veut que ça se règle très rapidement. Bien, ça va prendre zéro jour de grève pour montrer mon sérieux puis que je vous annonce que je suis très sérieuse parce que je suis depuis le début. Je l'ai dit, mon urgence de régler n'a jamais été en fonction des mandats de grève ou des jours de grève parce que cette urgence-là, je vous ramènerai dans des déclarations que j'ai faites en janvier, en février dernier où j'ai dit, on doit s'entendre le plus rapidement possible. Au départ, je visais le mois de juin pour être capable d'avoir une rentrée scolaire ordonnée. J'ai échoué, malheureusement, à ramener les syndicats autour d'une table prioritaire. J'appelais ça les forums. Encore une fois, les gens pensent que c'est anodin, mais pour moi, c'était de réduire les temps de négociation en mettant tout le monde autour de la même table alors que moi, il faut que je me présente à 50 tables différentes pour dire la même affaire. Nécessairement, ça met du délai. Et c'était ça, mon premier enjeu. Rappelez-vous, je disais juin, pour l'été, dans le domaine de la santé, puis pour avoir une meilleure rentrée scolaire. Maintenant, je dis fin décembre parce que j'essaie de me donner moi-même des objectifs. Donc, mon sentiment d'urgence n'a jamais été alimenté par le spectre de la grève, si je peux dire comme ça. Et ce n'est pas moi qui peux contrôler ces journées de grève-là. Moi, tout ce que je peux contrôler, c'est ma volonté et celle du gouvernement et de mes collègues en santé et en éducation de trouver des solutions. Et ça, je peux vous l'affirmer que je l'ai, cette volonté-là. Mais à un moment donné, je ne peux pas faire ça tout seul. Mais comprenez-vous aussi la population qui a de la misère à avoir de la sympathie pour ce que le gouvernement propose ou trouver que ça a du bon sens quand, évidemment, on le sait, au mois de juin dernier, les élus se sont votés un 30 % d'augmentation. Puis là, on arrive, puis tout d'un coup, la capacité de payer des Québécois est plus si flexible que ça. C'est une bataille que vous êtes en train de faire de qui va avoir la sympathie de la population. La population, elle veut juste avoir des services. Oui, bien, moi, je veux juste rendre des services à la population comme gouvernement avec mes collègues et tout le monde parce que, et c'est pour ça que, depuis janvier dernier, moi, je parle d'organisation du travail. Dès que j'ai fait mon premier dépôt en décembre, le thème du dépôt, c'était dans la dernière mandat, pardon, dans la dernière négociation, 2020-2023, là, c'est pas il y a 20 ans, c'est avant-hier, je vais le dire comme ça, bien, j'avais donné des offres différenciées, je priorisais les augmentations salariales. Ça fait quoi? J'ai donné 16 % sur 3 ans, 18 % sur 3 ans, 30 % sur 3 ans acquis aux préposés, aux bénéficiaires, aux enseignantes, aux éducatrices de CPE et aux infirmières. Donc, c'est en 2020, là, c'est avant-hier. Quand j'ai fait mon dépôt en décembre, j'ai dit, cette fois-ci, mesdames et messieurs, ma priorité gouvernementale, celle du gouvernement, c'est l'organisation du travail. Et depuis le début, je parle des services à la population. En 2023, je suis dans une pénurie de main-d'oeuvre. Et quand les syndicats continuent de me demander au thème de négociation, moins d'heures de travail par semaine, plus de congés, moins d'élèves par classe, je le comprends, mais je suis incapable de livrer, je n'ai pas d'enseignant et je n'ai pas d'infirmière. Donc, ce que je dois faire, c'est de dire, quand vous me demandez moins d'élèves par classe, ce que vous me dites, c'est que votre tâche, elle est lourde. Alors, comment je peux y répondre? Je peux y répondre avec les gens que j'ai déjà dans le réseau. Je vais vous donner des aides à la classe. Mais je ne peux pas, demain matin, baisser les ratios, même si je comprends la demande, je suis incapable de la livrer. Je ne pourrais pas semblant de dire oui à une baisse de ratio pour que 24 heures après, les syndicats m'accusent d'avoir signé une convention que je ne mets pas en place. Avant de vous laisser aller, êtes-vous écoeuré d'être au Conseil du Trésor? Parce que là, c'est votre deuxième négociation de convention collective. Est-ce qu'une fois que celle-ci va être signée, que tout le monde va être content, on va passer à autre chose? Vous allez regarder M. Legault et vous allez dire, François, c'est le temps qu'on se parle. Étonnamment, j'étais d'accord pour rester au Conseil du Trésor. Donc, parce que moi, il y a beaucoup de choses avec le Conseil du Trésor au-delà des négociations, vous savez, qui sont passionnantes. On est au cœur des enjeux gouvernementaux. On est capable de travailler avec tous les collègues de tous les ministères pour être capable de gérer les finances publiques le plus sainement possible dans les circonstances. Donc, non. Mais est-ce que j'ai hâte que les négociations se terminent? Oui. Parce que, bon, premièrement, je ne vais pas me concentrer sur d'autres aspects du Trésor, mais surtout, c'est parce qu'on va avoir trouvé des solutions à l'avantage de tout le monde, autant les employés de l'État que les citoyens. Sonia Lebel, présidente du Conseil du Trésor et négociatrice en chef du gouvernement du Québec dans cette période trouble. Merci beaucoup d'être venue nous voir. C'est un bonheur. Merci. Cet épisode est maintenant disponible en balado et vidéo sur la plateforme Cube via l'application ou le site cube-radio.ca. Sous-titrage Société Radio-Canada